bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de mon sac donc de rando mon sac photo de rando vous avez déjà présenté le il est là parce que vous voyez le loi pro pro tactique 450 aw donc qui est mon sac dont je me sers vraiment plutôt sur on va dire des petites sorties ou plutôt les sorties en ville des choses comme ça et j'ai vraiment mon sac où je vais faire quand je vais partir plus sur une demi journée une journée en rando où j'ai vraiment besoin de prendre plus de choses prendre de l'eau prendre de la bouffe prendre des vêtements de rechange pour moi pour ma femme pour ma petite des choses comme ça donc il fallait un volume plus grand là je suis à 45 litres ici je suis à 70 litres et est donc d'abord pour commencer je vous montrais donc là c'est le souk a donc c'est le f-stop la marque c'est le stop le modèle ce souk a effet 70 litres et je vous le compare ici à un handicapant un quai de choix donc ici c'est le c'est le symbium 70 plus dix donc là il est en version 70 que j'ai enlevé le plus dix au dessus donc c'est bon lui un peu une compagnie on a évidemment il ya le sac de couchage en dessous ok donc il est plus haut mais grosso modo en fait c'est des vraiment des sacs en forme en taille en comment ils sont découpés qui sont très similaires ici on allait les poches du souk a sur le côté qui vont monter avec les montées plus haut mais la poche du souk a monte jusqu'en haut alors que la poche la poche ici du symbium monte un peu moins haut bon c'est c'est pas trop grave on n'a pas de filet sur le souk a on a ici en fait un strat je vous détaillez après qui qui ce qui s'en va niveau poche on a beaucoup plus de poche sur le sur le souk a que sur le symbium toute façon mon but c'est pas de vous présenter le symbium c'est juste pour que vous ayez une idée ben voilà d'à quoi d'à quoi ressemble le souk a comparé à voilà un sac vraiment de rando moi c'est ce que j'avais avant c'est ce que j'ai en face et je l'ai toujours mais c'est ce dont je me savais avant mais ça évidemment c'est pas bien pratique pour pour les photographes parce que ça on a juste j'ai rembourré avec un oreiller pour vous faire le volume je l'enlève en fait ici vous savez on a juste une très grosse poche là il est truc au fond mais en fait on a juste une immense poche principale avec quelques poches sur les côtés une immense poche principale qu'on peut ouvrir par devant donc ça c'est cool pour pouvoir accéder facilement à des chaussures des machins des sacs de couchage des matelas des trucs comme ça mais mais c'est que une grande poche et pour venir pour venir mettre son matos là dedans bah c'est pas bien pratique il y a tout qui prend une balle alors du coup il faut il faut mettre tout dans des tout dans des housses particulières donc c'était plus mon but vu que je commence à avoir pas mal de matos et que mes sorties sont facilement le vent pour faire des photos et des vidéos je voulais vraiment un sac de rando mes photos donc c'est pour donc j'ai fait pas mal de recherches j'ai vu pas mal de sacs différents chez l'eau pro j'ai vraiment fait une grosse recherche et je suis tombé sur celui-là donc il existe une version plus grand chez stop je crois en 90 litres mais qui est vraiment un monstre et qui moins mal et moins sur l'organisation en particulier des accroches et tout et justement je pense qu'on peut commencer par ça donc là je peux vous dire en fait il est vraiment chargé là il est chargé exactement comme il serait chargé pour une journée ou une demi journée de rando donc pas de bivouac pas de sac de couchage comme ça juste vraiment le matos à la journée donc tout ce qui est matos photo vidéo plus des fringues je vais vous détailler ça après ou dans une autre vidéo une des principales raisons pour laquelle j'ai pris ce sac plutôt qu'un autre c'est pour son agencement général et ses rangements que je trouvais très bien pensé donc on commence par quoi j'ai commencé par vous montrer peut-être la poche photo parce que justement on parle photo donc comme le comme le comme ici à le logo pro joue il ya la fiche qui a dû déjà apparaître avec le test moi je voulais un sac qui donc avait la poche photo côté dos d'accord pour pouvoir poser le sac sur sur son avant d'accord et du coup si on pose par terre dans de la terre dans des épines dans de la boue dans des feuilles c'est le devant du sac qui est sali on va pas se salir le dos et je trouve que c'est beaucoup plus facile de poser le sac comme ça et de reprendre un départ c'est par ses ans plutôt que de d'avoir quelque chose qu'on pose compose dos contre sol voilà donc je voulais absolument une ouverture sur le dos et je voulais absolument pouvoir mettre un compartimentage comme un sac photo un compartimentage et donc ce cas comme beaucoup de sac photo propose en fait c'est en fait un alors ils appellent ça un ICU là c'est ce que vous voyez là c'est un ICU donc internal camera unit et donc en fait on peut acheter différentes tailles alors malheureusement c'est pas vendu avec donc c'est assez cher ça le sac déjà en lui-même est assez cher je crois que j'ai acheté dans les 220 230 euros je crois le sac et l'ICU valait encore quelque chose comme 60 ou 70 euros sachant que là donc j'ai pris donc il ya différentes tailles qui existent il ya tout petit qui arrive par là je crois un truc comme ça à moitié de ça à peu près là je suis sur le médium médium slope ok donc pourquoi ça parce qu'en fait il ya un poil incliné il est un peu comme ça d'accord le safa savant incliné en fait il est un peu plus il ya un peu plus de profondeur en bas que en haut il est un peu incliné comme ça vers le fond c'est vraiment très léger un comme inclinaison mais ça y est ce qui fait qu'on peut mettre des choses un peu plus épaisse profonde ici qu'en voilà donc c'est à savoir j'ai pris celui là parce que je voulais me laisser justement une des choses que je voulais c'était pas un sac complètement photo vous savez avec tout qui arrive jusqu'en haut donc j'aurais pu prendre le xl ou le l pour avoir tout complet de matos vraiment du coup ça va jusqu'en haut c'est pas mon but moi je voulais justement avoir à peu près moitié moitié avoir un côté pour mon ato sachant que j'en ai pas tant tant que ça et une autre moitié pour voir mettre en vrac des trucs des fringues de la bouffe etc donc ça va c'est ça que le permet donc là vous avez vraiment la configuration avec le icu médium ce que je vais faire c'est j'ai pas vous détailler vraiment là tout ce que j'ai exactement dans le sac d'accord ça je vais faire dans une autre vidéo dans une vidéo qui vient après je vous mets la fiche qui apparaît du coup ici d'accord donc je vous invite si vous êtes vraiment intéressé par tous les rangements les poches extérieures et c'est à tous les petits détails tous les petits détails en fait de compartimentage et de rangement ça ça sera dans la vidéo et c'est malbec qui vient après d'accord là ce qu'on va voir c'est juste pas pour pas les contenants ok mais un peu la physionomie générale du sac donc le je vous ai dit une des raisons pour lesquelles donc j'ai pris ce sac pour avoir quelque chose donc le compartimenté une partie photo une partie une partie grande poche pour mettre ce qu'on veut on verra ça en détail après on verra toutes les autres poches après mais une chose que j'aime bien dans celui là par rapport au modèle 90 litres au dessus c'est que il a quand même des possibilités d'accroche un peu partout et moi ça c'est quelque chose que je veux absolument surtout sur un sac de rando pour justement pouvoir y adjoindre comme vous avez vu avant un sac de couchage une tente des choses comme ça au cas où je vais faire un bivouac donc ce que j'ai mis bien de ce sac c'est que vous voyez par exemple sur le côté on a des clics ça c'était quelque chose qu'on avait à peu près similaire sur le sur le quai de choix c'était pas des clics c'était des anneaux qu'on passait mais bon c'est pareil donc ça on a des clics donc c'est bien pratique pour par exemple venir mettre un venir accrocher un grand trépied ici d'accord vous pouvez venir guisser un trépied mettre des bâtons de rando moi j'utilise pas de bâtons de rando je trouve c'est un peu ridicule pour le moment mais vous pouvez mettre des retons de rando vous pouvez mettre une grande fringue que vous pliez enfin voilà vous pouvez accrocher donc ça il y a un sur le côté droit sur le côté gauche ok je vous rappelle est vraiment rempli on a à peu près mon stylo il est vraiment rempli comme quand je pars pour de vrai donc c'est vous le voyez dans sa forme normale une chose dont je pense et que je le vois tout de suite vous voyez qu'il tient debout là il n'est pas en appui ok là ici il est il tient debout par lui même sans souci donc ça c'est super bien c'est toujours bien pratique de le poser et d'aller chercher par exemple dans la poche du dessus on fait un accès de compartiment principal par le dessus d'accord donc ça c'est bien il tient debout tout seul petit aparté mais dont j'en reviens donc on a les clics sur les côtés on a vous voyez en plus de ces clics alors hop ici là on a sur la sur la bande où c'est où c'est cousu on a des petits passants des petits passants qu'on a un peu partout donc on a un passant là un passant là on n'a pas ici mais ça je vous après on a parlé de l'autre côté on en a en haut ok alors là là en haut derrière un là un là ok et donc ça c'est vachement pratique et on en a aussi en dessous un ici un ici ok on a en plus ces espèces de passants justement probablement pour des bâtons des choses voilà pour venir fixer donc après on peut on peut passer ça là dedans et on a également derrière ok ici voilà donc ça c'est crochet 1 si vous avez vu ma vidéo sur le louvre pro ces petits passants c'est super pratique parce que ça permet de venir donc utiliser des sangles comme ça et des crochets donc ça je vous mets le lien dans la description c'est des crochets j'ai acheté sur amazon une vingtaine pour quoi 4 euros 5 euros je sais plus mais vraiment que là donc oui c'est un juste un petit crochet en alu à côté vous achetez la sangle donc la sangle j'achète à décathlon là pour le coup c'est 4 euros ou 6 euros les deux c'est un peu cher mais une fois que vous avez ça vous êtes tranquille et en fait vous augmentez considérablement la capacité de portage de volume de mon sac c'est pas un volume intérieur c'est un volume extérieur en rajoutant des trucs ici sur le dessus par l'argent je pourrais très bien dire fixer un style de couchage je retrouve là quelques quelques semaines voire mois après la première vidéo là c'est juste pour faire un petit un petit aparté depuis depuis la vidéo donc j'ai trouvé à laissant l'idéal justement pour pour passer là danser dans ses passants donc c'est des sangles c'est une petite s'envoyer assez fine je vous d'approcher ça après c'est des sangles vraiment très fine qui du coup permet de passer justement à l'intérieur des petites boucles je vais vous faire une tisonne juste après du coup c'est des sangles si tout ce mythe donc je vous montre à quoi ça ressemble donc c'est ceci après tant que la mise au point se fait donc j'en ai pris deux donc ça va par l'eau de deux donc j'ai pris des 1 mètres des 1 mètre cinquante et des 1 mètres donc oui ça m'a coûté c'était au vieux camper ça m'a coûté 9 euros pour les plus courtes et 10 euros pour les plus longues donc les plus courtes sont bleus et les plus longues ont la boucle en orange donc je vous montre ça tout de suite j'ai mis j'en ai mis deux sur le devant d'accord pour pouvoir venir mettre quelque chose devant et du coup je voulais pas qu'elle croise pour pouvoir ouvrir facilement je voulais pas encombrer ma poche de devant d'accord pour pouvoir quand j'ai besoin là sans utiliser les sangles pouvoir l'ouvrir et pas être embêté d'accord donc pour ça c'est pour ça que je les ai mis ici sur le côté son côté sur le café ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une boucle en haut une boucle en bas ce qui me permet d'avoir les choses pas en croisillons d'un endroit donc ce que je trouvais plus utile pour avoir quelque chose de deux voilà le qui viennent se bloquer avec du coup pas une croix au milieu et que le point de retient vers le bas quand ça quand la gravité fait son effet soit que un point en croisillons pas fait qu'il ya un point en haut donc avec cette première boucle donc ici je peux du coup venir serrer ok donc là par exemple je pourrais mettre une veste ici ok donc un premier pain où je rabais la veste du coup elle est tenue ici et en plus elle est tenue en bas où je peux faire un autre truc qui tombe par dessus pour venir bloquer donc ça ça me permet de venir régler donc je peux régler à la fois sur celle là et à la fois sur celle là du coup ce que je fais vous voyez là c'est qu'en fait on peut repasser le la sangle en deux en deuxième fois donc pour que du coup justement le rap de le rap de sang soit bloqué et il se balade pas trop partout donc ici on a un premier blocage donc pareil de l'autre côté j'ai fait remonter et ce que j'ai fait c'est que ici du coup j'ai rangé le surplus là vous voyez j'ai arrangé en fait au dessus du scratch en fait c'est pas une poisson je vous rappelle c'est juste quelque chose pour étendre mais ici on peut très bien ranger du coup la salle pas en dessous le scratch qui fait sa vie de pendulier de s'accrocher trop aux ordres et c'est à une bleue sur le haut quand je lui dis bleu en fait c'est la boucle inquiète d'accord ici donc du coup pareil passer sur premier point deuxième point troisième point quatrième point l'âge de volontairement fait en croisi en général ici on n'a pas le problème que ça tombe que c'est retenu par le sac d'accord la gravité fait son effet comme ça et du coup donc pareil là ici pour le surplus le surplus de fils là on peut tranquillement mettre dans la poche principale sachant que la poche principale je vous rappelle elle a l'espèce de petite jupe de petit parapluie là ce qui fait que même quand on a la la 140 dedans on peut fermer complètement les fermetures et avec le petit cache à éviter que l'on rende dedans donc c'est cool et les derniers qui étaient ceux le plus utile je pense c'est en dessous je vais vous montrer donc en dessous donc pareil une seule sangle une seule sangle bleu avec les quatre points donc un point deux points planqués vous voyez pas trois points ici quatre points ici ok donc là j'ai fait en paris j'ai passé à croiser ce que je préfère augmenter quand on croise on va prendre qu'on a juste le point d'appui vraiment au milieu d'accord ici alors que là du coup je répartis plus ses appuis et donc c'est mieux par exemple pour mettre un salut coucheur dans une tente donc pareil là du coup j'ai le rab et vous voyez ici le rab c'est bien pratique c'est en fait je peux le faire rentrer dans le petit trou qu'on a là que je vous disais ce petit trou c'est pas en fait c'est pas ici le une évacuation d'eau pour cette petite poche devant cette petite poche devant ne vient pas donc on n'arrive pas au petit trou c'est la grande poche et en fait ici vous voyez hop je retrouve ma sangle qui est en fait passe par le tout petit trou donc c'est assez ici qu'ils passent et donc on n'a pas de surplus qui est pendu c'est bien pratique aussi vous voilà la simple et s'en passe parfaitement dans les passants on dirait que ça a été fait pour c'est peut-être fait pour d'ailleurs et donc avec juste l'achat de deux jeux de sangles de deux sangles j'ai l'ensemble du sac qui est fait donc on a quelque chose de beaucoup plus léger qui du coup qui du coup et est sûre sur le sac et je peux utiliser n'importe quand si vous transporter quelque chose c'est là je dis n'importe quand il faut transporter quelques branchages pour faire un feu des trucs comme ça on a des sangles déjà sur place on n'a pas besoin de penser à voir les cinq ans plus elles sont plus fines plus légères donc c'est toujours ça en moins importé avec le crochet qui permet du coup d'enlever et de remettre les choses beaucoup plus facilement d'accord là il enchaîne main mais voilà avec les crochets qui permet de remettre et enlever beaucoup plus facilement et etienne sans qu'ils vont à chaque nuit je vous les conseille j'essaye de vous mettre les nirs dans la description je sais pas si ça se trouve sur amazon ce truc là en tout cas au vieux campeur ça se trouve donc si ici vous savez pas où au pire vous allez au vieux campeur voilà c'était le petit aparté sangle dans les fameux passants vous avez dit on a ça ici pour venir passer des choses ça ressemble un peu un truc à ce qui vous savez je pense pas que ce soit en soi mais du coup on peut venir le serrer on peut resserrer ici ok on peut passer quelque chose et on peut le caler moi ce que j'ai fait c'est que j'ai emmêlé entre eux pour pas qu'ils me gênent on attaque donc on a sur le on a sur le côté là voilà sur le haut on a deux petits deux petits élastiques donc ils sont maintenus tac tac avec un petit un petit crochet voyez je pense vous voyez là qu'on peut venir justement m'accrocher en face moi c'est ce que j'ai fait pour le pour le tenir hop voilà et surtout donc on peut resserrer ici avec ce petit crochet et donc on peut mettre par exemple un bâton appareil un trépied voilà donc là ça vous permet de faire une canne à pêche pour ceux qui sont rando pêcheurs ça vous permet de venir fixer des choses donc il ya des trucs qui sont déjà prévus c'est des alistiques sont déjà là ces deux fixations ici sont déjà là d'accord je vais quand même vous faire le tour des poches sans vous détailler à l'intérieur ce qu'il ya dedans mais donc on a la poche de derrière donc l'accès principal au compartiment photo cette poche principale est également accessible par le haut ou par cette grosse fermeture que vous voyez ici en haut et qui a le gros mérite d'avoir ici voyez cette espèce de petite jupe qui se rabat dessus pour essayer de la protéger de l'appui donc ça c'est bien pensé ok donc on a ce cette poche ici qui donne accès au compartiment principal donc là pour vous donner une idée voilà je qui est quand même assez haut du coup je peux faire entrer un paquet de tringles sans moteur c'est un problème ça j'ai dû virer pour le moment on a du coup en haut une autre poche on peut mettre des trucs quand même j'aimais un peu tout ce qui est truc on va dire la trousse de secours des choses comme ça on a une petite accroche en haut là c'est pour venir fixer potentiellement un câble de bagues où c'est surtout si on veut avoir un icu qui va jusqu'en haut du coup on lui fixe à ça on a on a ici c'est un scratch en fait du coup c'est pour venir mettre une vous savez un espèce de redisseur dedans c'est bon moi je les dirais ici on a un autre scratch en bas pour venir enlever le cadre en ferraille ok bon ça je laisse par contre ce que j'aime bien qu'ils soient rigides et qu'ils tiennent debout tout seul au fond donc on a l'icu voilà que vous voyez là c'est le truc noir que vous voyez sous les pringles ok on a l'icu et on a donc une poche ici une poche de devant avec un scratch pour venir ici mettre un ordinateur portable donc si vous êtes en déplacement et c'est votre sac que vous mettez dans votre avion par exemple ici vous pouvez mettre un ordinateur portable moi ce que je fais c'est donc c'est cette poche intérieure et donc avec le scratch pour venir fixer et assurer le tout à l'intérieur ok donc ça c'est cool en haut là de cette poche en haut là justement sous ce scratch on a un autre scratch qui est pour venir fixer justement camelback si vous avez un très long camelback au final je préfère laisser reposer au fond je trouve que c'est plus agréable j'ai essayé de l'accrocher mais je trouve que c'est moins bien ça ça tire un peu plus ça déforme un peu le sac donc c'est proche à l'intérieur on a les deux poches sur le côté que je vous ai déjà mentionné donc ils sont qui font vraiment toute la hauteur donc ça c'est pratique encore pour mettre des trucs assez long vous allez voir dans la vidéo sur le détail on a au dessus la petite poche qui est vraiment la poche on va dire à accessoires on va dire téléphone portable des choses comme ça donc là je voulais tout à l'heure après ce que j'ai mis donc en dessous on a une poche à scratch avec un truc à clé d'accord pour assurer les clés ok un guiche à clé au dessus on a une poche zippée ce coup-ci et pas scratché donc moi ici typiquement je m'en ai mis mes lunettes pour pas les abîmer donc voilà cette poche donc ça vous savez c'est une poche avec étanchéifiée là donc avec la petite les coutures qui vont bien on a enfin une poche devant qui prend également bien toute la hauteur ça c'est bien pratique je trouve on va faire d'abord celle qui prend toute la hauteur que voici hop hop pareil je vous détaille pas mais vous voyez ici donc on a quand même de la profondeur d'accord on va pratiquement jusqu'au fond du sac on a une petite poche à scratch ici et voilà donc là c'est pratique pour mettre par exemple une fringue quelque chose comme ça et la dernière petite poche ici la poche devant ok qui donc ça je vous détaille encore ce que j'ai mis dedans voyez qu'en haut des fermetures des grandes poches on a un espèce de petit de petites protections un petit parapluie aussi pour éviter que l'orant pile à ce niveau là donc ça c'est bien vu et ce que je voulais vous dire voilà ce que je voulais vous dire c'est au niveau des sangles au niveau des sangles tout est assez bien pensé par exemple sur les sangles du côté ici vous voyez là vous le voyez très bien sur les sangles ici qu'on clique on a en fait on a au bout un petit une petite une petite lanière une petite boucle qui permet de venir hop avec sur le bout des sangles une une couture en surépaisseur qui fait du coup on a un renfoncement un débordement on a une un angle comme ça et quand on vient fixer notre notre sangle là le mou de la sangle selon la longueur on peut bien venir le caler il va pas pendouiller il va pas nous embêter ça c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout on retrouve par exemple au niveau des au niveau ici des lanières au niveau de quand on porte sur le dos on a ces deux petites choses alors sur beaucoup de tests que j'ai vu les gens se demandaient à quoi ça sert cette poche c'est du petit truc élastique là c'est du tout très élastique à quoi ça sert c'est peut-être pour mettre des petites barres vitaminé des choses comme ça mais ça me fait peur de les perdre machin donc c'est de la connerie ça pour moi c'est pour venir justement mettre le surplus de sangles d'accord quand vous allez serrer ici pour avoir la bonne hauteur pour bien rapprocher venir le sac de votre dos moi j'aime bien l'avoir très proche de mon dos du coup je serre ici à fond et ça plutôt que ça pendouille voyez que par exemple quand je prends moi quand je prends mon tuyau de camel bag ça vient de m'embêter et ben hop je peux le ranger dans la petite là je fais à l'arrache normalement je le plie bien je le range dans la petite housse et du coup ici dans son petit truc élastique et du coup ça me gêne plus donc ça des deux côtés pour oui pour les sangles également en longueur en bas là c'est pareil on a un petit élastique intégré qui du coup permet de venir faire que éviter que ça fasse trop ça on vient de bloquer en bas toujours pareil sur ces systèmes en plus on a une boule donc potentiellement si vous voulez vous pouvez accrocher des choses un peu partout à toutes vos sangles donc ça c'est cool quoi qu'est-il d'autre quoi qu'est-il d'autre sur celle de la ventrale pareil celle de la ventrale on a ça je vais vous montrer après tout ce qui est portable là je finis avec les sangles vous voyez qu'ici donc ça c'est notre semble qu'on vient agrandir plus ou moins ok on peut la resserrer je vais la resserrer et on a toujours pareil on a un système ok d'élastique et avec toujours ce système de boucle qui permet que quand on vient de passer et ben ça tient quoi c'est maintenu et le on va pas avoir le truc qui se barre donc là ici on fait revenir un peu pouf on met bien plat et voilà là ici je sais que ma sangle ça ça va pas trop faire n'importe quoi ça va bien rester en place et si j'ai besoin hop de faire un peu plus de la resserrer plus du coup je peux le faire en deux temps tech et là ici j'ai quelque chose de très propre vous voyez ça c'est comme comme il est moi en temps normal quand je randonne et ça ne gêne pas il s'en va pas il reste comme ça on en a malheureusement pas ici sur la sangle de sur la sangle pectorale ça c'est bien dommage mais sinon on a partout vraiment c'est quelque chose je trouve ça super on n'a pas tout qu'ils pendent on arrive assez bien à à tout ranger je crève de chaud je suis désolé fait toujours très chaud dans mon dans mon bureau vous voyez je suis désolé toujours est il que donc là je vous ai parlé un peu de tous les systèmes de sang et tout mais voilà une autre chose que j'aime bien c'est sur la sur la ventrale justement vous voyez que donc elle est réglable donc évidemment en longueur ici on a la ceinture ventrale vous voyez qu'ici on a ici également un système de réglage donc pour plus ou moins la serrer ici donc si on veut qu'elle soit plus écartée plus resserrer donc quelque chose que vraiment comme un sac de rando comme un sac décathlon donc ça ça permet d'avoir quelque chose de on peut vraiment venir jouer ici sur ce réglage celle-là elle est assez courte donc elle gêne pas vraiment et ce qu'on voit c'est que ici on a des espèces de petits anneaux un peu comme comme on a sur le sur le le pro et donc dedans on peut y glisser un peu ce qu'on veut donc on a parlé de l'autre côté et ce qui permet d'accrocher une petite housse donc là c'est une petite housse quechua qui va parfaitement pareil je mets là le lien dans la description et donc en fait c'est une housse à beaucoup de pression ok et qui en fait est pile poil la bonne taille pinot poilot la bonne taille pour venir se fixer sur le côté de la ventrale donc cette petite poche elle est bien et bien pratique ce que du coup elle est vraiment complètement étanche vous voyez c'est avec les fermetures étanches complètement étanche elle est bien étanche on a une petite poche devant pas ultra profonde pour même par exemple je sais pas la vélo un petit truc un petit truc rapide d'accès et une poche vraiment ce zip là qui donne accès à l'ensemble de la poche si juste je peux vous dire sur les poches de côté vous voyez ici en fait on a c'est une poche un peu en avec une surépaisseur en fait donc on peut un peu lui donner plus de volume en des scratch en ici la différence n'est pas énorme je trouve ça sert pas à grand chose ils auraient pu virer scratch au contraire le scratch frotte un peu sur les sangles mais bon voilà c'est ils ont essayé de bien penser le truc et je pense que ça aurait dû faire quelque chose de avec vraiment plus d'amplitude plus de déportement de la poche et du coup le scratch aurait été utile soit carrément virer scratch que la différence de taille vraiment assez ridicule vous voyez qu'on a pas du tout ici à l'arrière on n'a pas de on n'a pas de système d'aération on a ici du mesh un peu sur la centrale mais dans le dos pas du tout sur les épaules aussi ok c'est un peu du mesh comme ça pas du tout dans le dos au final ça reste très confortable c'est pas dé d'accord il y a de la mousse dedans donc c'est confortable vous voyez qu'il y a cette espèce de dessin voilà donc il y a cette espèce de dessin un peu soi-disant d'aération sur paris très compliquant d'aérer les sacs le logo pro qui est censé être super aéré avec son système de dingue au final je transpire à peu près pareil dans les deux donc vous transpirez comme avec tous les sacs dès que vous avez un sac sur le dos pour moi vous transpirez si vous avez trouvé un sac où vous ne transpirez pas avec dites moi en commentaire je serais très intrigué parce que à mon avis de façon quand on a un truc sur le dos on transpire du dos c'est sûr donc on a deux poignées on a la poignée du dessus donc ici une poignée assez fine mais bien solide donc c'est bien pour l'accrocher moi du coup je le mets à pendouiller ici sur un des portementaux par là il n'y a pas de souci elle tient bien c'est avec une quadruple peintuple six tuples couture ici vous voyez c'est costaud c'est solide c'est pas c'est pas du kiki c'est bien et une poignée aussi sur le côté ici donc ça c'est assez c'est assez rare pour être mentionné d'accord donc ce qui fait qu'on peut venir le prendre plus facilement que par exemple tac du coup je peux tenir par cette poignée le prendre et le mettre sur le dos donc ça super bien vu et donc ce sac moi j'avais un peu peur donc f-stop c'est vraiment une marque plus photo on va dire pas du tout rando enfin pas du tout rando du coup aussi de fait mais à la base c'est quand même ça les choses de sac photo et moi j'avais un peu peur en disant un sac rando d'une marque de photos ça va pas être fou fou et en fait c'est vraiment il est super bien pensé il est super confortable tout tombe très bien au niveau de la coupe donc moi je fais 1 mètre 80 pour 80 kg ça vous en foutez un peu mais on a ici vraiment moi ici ma dorsale tombe parfaitement ma ventrale pardon tombe parfaitement sur les hanches donc le lower pro c'était pas mal mais c'était un poil trop haut là je suis vraiment parfait j'ai vraiment le si vous avez si vous voyez le sac il arrive pile au niveau on va dire de juste voilà au niveau du début de l'arrêt des fesses c'est pas très clairement mais c'est pour vous donner une idée et vous voyez que du coup j'ai ma ventrale qui tombe parfaitement sur les anges donc pas trop bas pas trop haut donc là je le serre un peu plus bon voilà là je suis serré vous voyez ça serait très bien on tire des deux côtés ici je vous disais on a le système de ici pour venir tirer plus moi je suis déjà tiré à fond ce que je préfère avoir près du corps comme je vous disais les sangles pour pas qu'elle gêne ce qu'on fait c'est qu'on fait un tour on met dans le on la met dans l'élastique et voilà elle gêne plus elle est plus en train de pendouiller comme ça vous voyez donc l'appareil de l'autre côté hop voilà donc au niveau d'en haut on a comme sur les sacs de rando vous voyez pas que le tube voilà ici donc on a ce système pour venir rapprocher d'accord donc là je suis rapproché à fond moi je préfère toujours l'avoir le plus près possible ici comme je vous disais on peut venir dans ces petits filets ranger les sangles pour pas qu'elle gêne pour pas qu'elle pendouille on a donc le le tube de pardon on a le tube de camelback donc qui sort forcément de ce côté là de l'autre côté voyez on n'a pas le trou donc c'est forcément côté droit ce qui pose pas de problème on pourrait le faire passer dans justement ce petit élastique mais moi ça m'intéressait pas du coup je l'ai fait passer dans cette lanière on a également une lanière ici de l'autre côté ok avec le logo ici j'ai fait passer dans cette année après ce tuyau peut venir se loger dans ici oui je me rapprochais on a ce petit tube en plastique ce petit et pardon un clic en plastique pour venir fixer le tube de l'an d'accord donc ça ça marche bien alors j'ai vu dans une revue d'un américain qui disait qu'il n'aimait pas trop ce du coup ça ça s'accrochait partout dès qu'il a enlevé et qu'il mettait le sac moi honnêtement ça s'est jamais accroché peut-être une fois donc j'ai aucun souci au pire si ça s'accroche le plastique va casser on s'en fout un peu quoi vous dire vous voyez donc moi vraiment il est en haut il est parfait en revanche en série ici je suis nickel au niveau ici décembre ça c'est après à vous de régler avec la hauteur ici mais moi là je suis bien réglé pour moi il voyait qu'il est niveau largeur il tombe bien sur les épaules ici on est bien sur les épaules bien bien sur les creux on n'est pas trop large ou ça du coup ça tue l'épaule ou trop près et ça coupe le cou d'accord donc ça très bien moi vraiment pour ma morphologie c'est ça qui est génial je mets au niveau de confort du décathlon vraiment honnêtement peut-être le décathlon un poil plus confortable ce qui est vraiment que c'est le décathlon il a vraiment il peut vraiment être réglé partout on a vraiment ses gros renforts c'est que l'embourrage on peut régler ça en hauteur décalé un peu les bretelles et c'est donc le décathlon est peut-être un peu confortable mais franchement celui là est quand même extrêmement confortable je suis super content j'ai fait des randos balle en andorre je sais pas si la vidéo encore sorti mais quand elle sortira je vous mettrai dans une fiche j'ai fait une grosse rando de 3-4 heures avec pas mal de dénivelé j'étais super agréable j'étais vraiment bien dedans sachant que là je suis là je suis chargé je pourrais vraiment déchargé vous verrez dans le détail de ce que j'ai dans mon sac il ya vraiment moyen de virer des trucs donc on voit la ventrale la ventrale est vraiment nickel comme vous disais ici ça c'est parfait j'ai axé du coup sur le côté c'est mon problème en rando on n'a pas forcément envie de mettre des choses dans les poches quand on lève les jambes donc du coup avoir une poche ici accessible rapidement bah c'est nickel avec du coup par exemple le téléphone moi du coup l'appareil photo bon là il est en train de filmer j'en ai un autre là mais du coup vous savez vous avez vu ma vidéo sur tous les systèmes d'assurage et de cliquage donc moi je le clique justement la couque ok quand je quand je porte pas et sinon j'ai à la main avec le avec le gorillapod ok on a ici donc la sangle pectorale donc qui comme toutes les sangles pectorales un peu venir se réglera en hauteur alors là c'est certainement pour moi le point faible de sac à dos cette sangle pectorale je trouve qu'elle aurait peut-être mérité de pouvoir monter plus haut d'accord donc là ça s'arrête à peu près par là ok mais là je suis au max avec elle vous voyez qu'en plus ça vient un peu dans la sangle donc c'est pas terrible donc ça c'est pas terrible là ici je l'ai condamné le plus haut à cause de mon design de mon capture là mais en fait ça j'aurais préféré que ce soit un peu plus haut que du coup cette sangle aussi remonte et que du coup ça puisse monter plus haut du coup j'aurais pu monter ça plus haut ou du coup lui monter au dessus mais en fait j'ai pas la marge pour passer ça au dessus et ce qui fait que mon truc ma sangle pectorale est assez basse bon ça va mais des fois j'aime bien l'avoir un peu plus haut j'aime bien l'avoir vraiment juste en bas vous savez du coup là au niveau du trou du coup donc ça 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 s'embête un peu et surtout ce qui m'embête beaucoup c'est que contrairement au lower pro cette sangle là et pourtant je suis pas je suis pas maigre je suis vraiment pas un maigre je suis pas un gros mais je suis un moyen gros on va dire mais cette sangle est vraiment là vous voyez je suis serré à fond ok je peux pas serrer plus et moi j'aimerais bien qu'elle soit plus serré là par exemple là ça va encore mais j'aimerais bien que je puisse serrer un peu plus pour vraiment venir encore plus rapprocher les bretelles et avoir une autre une autre un autre soutien vous savez souvent quand on fait ça souvent on alterne des fois on enlève du coup ça se recule un peu sur les épaules des fois on l'armée pour se rapprocher moi je sais que j'aime bien alterner et là je trouve que c'est nul que l'on puisse pas la serrer plus il faudrait que cette sangle là en fait elle ne fasse pas du tout cette taille mais que ça ce soit pratiquement calé là ou peut-être là et que du coup on puisse venir serrer pour serrer à fond comme un débile et pareil le seul endroit où il n'y a pas de l'élastique c'est là donc là moi faut que j'en rajoute un pour venir du coup ici remettre la sangle là et éviter qu'elle pendouille ok donc ça c'est pour moi le point faible du sac voyez moi ça passe mais je pense qu'un très maigre aurait un peu de flottement il serait pas très pas très à l'aise avec cette sangle pectorale sinon au niveau toujours du portage on a ici hop une boucle et une boucle de l'autre côté ok où en fait à la base à la base il y avait un anneau en fer ici où il y a mes doigts un anneau en fer de chaque côté où j'ai viré ces deux trucs en ferret qui m'embêtaient ça faisait ding 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 et ça m'empêchait de passer mes pouces et en virant ces trucs en ferret que vous voyez on peut venir bien passer ses pouces et des fois moi j'aime bien pouvoir soutenir mon sac pour un peu voilà me pencher et être être bien soulagé en fait les épaules en tirant avec les bras donc ça vous pouvez le faire c'est très bien je vous fais un petit tour voilà donc sur le côté ce que ça donne vous voyez du coup ce que j'ai cliqué ici bah c'est accessible j'ai déjà un petit couteau là c'est un en fait quelque chose pour venir serrer des salamé vis de de justement de fin ce qui a sous mes appareils photos mais vis trois quarts de pouces donc là ça vous donne une idée voyez donc ils montrent pas trop trop haut là je pourrais rajouter je vous rappelle un sac de couchage par exemple en bas je pourrais rajouter ici une tente et même derrière là je pourrais rajouter plein de trucs si je voulais je veux pas ce que je préfère pouvoir le laisser pour le mettre à plat quand je quand je veux accéder au matos mais voilà donc pour vous donner une idée je vous rappelle je fais 1m80 ok donc ça vous donne un peu une idée de la gueule qu'il a et surtout voilà qu'il est vraiment il tombe super bien quoi moi je je suis je suis vraiment ravi qu'il tombe aussi bien vu que c'est pas réglable là il faut vraiment 1m80 vous serez nickel il tombe comme il faut un peu plus simplement ici si vous faites 1m60 là ça sera problématique il va tomber beaucoup trop bas par rapport à votre par rapport à votre morphologie donc voilà je pense que j'ai à peu près tous les sur le portage vous voyez il tient très bien un peu l'air comme faire ça mais donc là je vous rappelle il est chargé je l'ai pesé il fait 11 kg là c'est pas énorme mais c'est pas non plus ultra léger vous voyez que il tient bien quoi je peux je sais que je peux un peu brinque baulé je peux brinque balais je peux un peu escalader justement avec mes sangs qui sont bien raccrochés à moi bien proche de mon corps je sais qu'en escaladant je risque pas de venir me bloquer sur un truc en escaladant entre guillemets en en crapahutant pour monter à quelques rochers des choses comme ça donc voilà j'en suis ultra content tout est bien pensé je vous dis bien là il est retrouvé c'est mais quand vous le mettez bien du coup c'est plutôt un sac qui va bien tenir à la pluie le matériau à se faire vraiment confiance c'est un matériel assez épais et qui a l'air d'être bien imperméable on a le dessous aussi on a le dessous qui est hop qui est pour l'imperméabilité donc je vais parler de la pèlerine dans l'autre vidéo on vous invite à y avoir ce que je pense ça pour un intérêt c'est plus d'un jeu sur les formes souvent il y a des questions qui se posent donc juste pour finir sur ce sur ce souka voyez comme soit un espèce de matériau encore assez étanche il est vraiment solide vous savez c'est un truc un peu indéchirable enfin comme on dise pas du ripstop mais c'est un truc assez indéchirable donc c'est bien cool c'est bien solide je vous rappelle il tient debout tout seul hop je prends par sa poignée je le pose vous le voyez peut-être pas je le pose hop et il tient tout seul comme un grand parfait la vie est belle moi j'ai pris en vert cacadois pour pas pour qu'ils se saillent ce moins possible mais il existe en différentes couleurs il existe en orange et en bleu j'en suis tout racontant vraiment on a un accès facile là dessus t'en peux le poser on a un accès vous voyez facile à la poche au compartiment pour aller piocher à ce qu'on veut dans notre dans notre dans notre sac d'accord l'appareil photo les trucs machin je vais détailler ça juste après restez connectés et regardez la vidéo qui suit il est confortable il tombe bien il a plein de systèmes d'accroche partout les bretelles sont épaisses elles tiennent bien elles sont assez large alors là pour l'info du coup moi j'ai mis d'ailleurs je vous le dire j'ai mis le capture version 2 par version 3 le version 3 pour qu'il passe vous savez les moins large il aurait fallu mettre plus bas donc si vous avez un capture version 3 attention il risque de pas tomber où il faut au niveau de votre épaule et vous gênez donc il va peut-être mieux investir dans un capture v2 les fermetures éclaires par est solide ça se ferme bien ça se l'ouvre bien ça se referme bien c'est bien pensé c'est solide il ya des poches il ya des systèmes de rangement voilà j'en suis extrêmement content je serai vraiment que trop vous le conseiller il est cher mais voilà je vous mets des liens par la description je sais pas trop où il ya ce que c'est un peu dur à trouver en france maintenant ça moi j'avais acheté sur le site jama jamla un site de photos photos de nature et où j'avais eu en deux deux semaines et demie trois semaines je crois donc vraiment nickel je conseille la boutique ça s'est bien passé maintenant on va passer on va passer au détail de ce qu'il ya exactement dedans je vais pouvoir montrer qu'est ce que j'ai mis et qu'est ce que j'utilise et qu'est ce qui contient vraiment en détail détail donc voilà on passe à ça enfin du coup pour ceux qui regardent que cette vidéo je remercie d'avoir regardé j'espère que vous a plu aimez si elle vous a plu abonnez vous pour suivre d'autres tests et d'autres sorties après là avec ce sac et je vous dis à très bientôt et surtout regardez la vidéo qui suit salut